salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet alors ce dimanche 8 mai 2022 direction l'hippodrome de saint-clos en réunion 1 le quintet plus ce sera la troisième course du programme le prix de la fouilleuse prévu vers 20h15 c'est un handicap qui est réservé à des concurrents de trois ans des poulains et des poulies ils sont 16 au départ 1600 mètres à parcourir dans cette épreuve bien doté un 55000 euros de d'allocations voilà bon c'est des trois ans ce n'est jamais évident de faire le papier de ce genre de handicap avec des chevaux qui peuvent encore afficher des progrès et dont les valeurs ne sont pas bien établi mais on va s'y coller et on va retenir en tête du pronostic le numéro 15 forchester alors forchester regardez il a terminé troisième le 1er avril c'était la course référence une des deux courses référence pardon ils terminaient troisième et c'était vraiment pas mal avec théo bachelot il n'avait pas eu toutes ses aises pour finir et il laissait vraiment une belle impression c'est un concurrent qui n'a couru que quatre fois vous le voyez christophe soumillon qui était sur puerto madero ce jour là écoutez il a choisi de monter forchester c'est un signe de confiance et c'est une bonne raison pour le retenir en tête en deuxième position j'ai retenu le numéro 11 scotty chantem alors lui c'est celui qui a le mieux fait dans la deuxième course référence c'était sur ce parcours le 18 avril dernier le prix de l'escar il battait notamment hollywood africains dirty dirty ou encore lady pink il courait vraiment de belles manières c'est avec michael barzalona cette fois ci ce sera hugo beignet maintenant ça ne m'inquiète pas il a déjà été associé au pensionnaire d'andré fabre et c'est vrai que c'est un concurrent qui se montre irréprochable en compétition qui n'a pas encore gagné mais pourquoi pas ce dimanche en tout cas moi je l'ai retenu en deuxième position la troisième position attention numéro 5 menil alors menil c'est vraiment une chic poulie elle a couru vraiment des bons lots l'an passé elle a fait une superbe rentrée dans le sud ouest elle sera associée à grégory benoît elle dépend du redoutable entrainement du redoutable entraînement pardon de christophe ferland avec ce numéro 2 dans les stages je m'en méfie tout particulièrement et je l'ai retenu en troisième position ensuite en quatrième position attention à l'as pas puertomadero qui a terminé deuxième de la course référence à chantilly le 1er avril dernier ce sera thomas trullier cette fois ci maintenant ça ne m'inquiète pas peut-être qu'il est légèrement moins bon que forchester maintenant c'est un concurrent qui n'a jamais déçu on le menu on le muni de hier voilà avec thomas trullier moi je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour les belles places en tout cas ce puertomadero en cinquième position attention numéro 4 voici me alors voici me c'est un concurrent également qui n'a jamais été pris en défaut il a toujours fini à l'arrivée l'avant-dernière fois il a fait deuxième d'un handicap voilà devant one o'clock jump le concurrent monté par stéphane passier qui a depuis gagné un handicap face à d'autres rivaux qui ont une bonne chance donc la ligne est très bonne et ce voici m'associe à Olivier Pellier je l'aime beaucoup et donc je l'ai retenu en cinquième position en sixième position le numéro 9 dirty dirty alors lui il a terminé quatrième de la course référence le prix de l'escar sur ce parcours le 18 avril c'était vraiment une superbe impression il a vraiment fini fort après avoir attendu en queue de peloton et c'est vrai que il a regagné beaucoup de terrain voilà c'est vrai qu'il y a des concurrents qu'il n'a jamais affronté c'est difficile d'un peu situé tous les concurrents qui n'ont jamais couru ensemble maintenant celui-là s'il venait à finir mieux que cinquième ou quatrième je ne serais pas étonné vu la fin de course qu'il a fourni la dernière fois en septième position j'ai retenu le numéro à 14 one o'clock jump voilà c'est stéphane pasquier il vient de devancer certains de ses rivaux il a été pénalisé suite à ce succès maintenant voilà même s'il a moins de marge je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une place cette fois ci et enfin en dernière position en huitième position j'ai repris le numéro 3 cité l'eau qui a déçu la dernière fois cité l'eau dans la course remportée par one o'clock jump il a pu faire mieux que huitième alors qu'il était favori comme vous voyez à 4 euros 30 maintenant c'était sa deuxième course après une absence voilà moi je ne lui en tiens pas rigueur c'est un tandem redoutable c'est un représentant de l'écurie vertémer voilà avec maxime du mancel je pense qu'il faut le retenir peut-être pas pour gagner en tout cas moi je le reprends confiance pour une place numéro 3 cité l'eau et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 blue falcon va regarder lui c'est simple en cinq sorties c'est trois deuxième place et deux victoires la dernière fois c'était une épreuve à réclamer il était chez jean claude roger il est passé chez nicolas collery j'ai du mal à le situer un seul blue falcon c'est pour ça que je le mets en regret maintenant voilà il faut voir mais en tout cas ce numéro 10 blue falcon si vous faites des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans une combinaison voilà faire un petit récapitulatif un petit récapitulatif de cette sélection donc le 15 le 11 le 5 l'as le 4 le 9 le 14 et le 3 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout merci d'avoir suivi cette minute quintet n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas également à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement au pronostic vip du site turf-fr.com voilà vous savez tout merci de votre attention à demain pour une nouvelle minute quintet bye bye